Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez bien, ces derniers temps, le format vidéo a pris une place très importante, soit dans l'internet, dans le web en général, ou dans notre vie quotidienne, on prend plus de temps à regarder des vidéos. Et des fois, nous aussi, on veut créer des vidéos et faire quelques retouches simples sur ces vidéos, mais on se perd avec la quantité de logiciels qu'on retrouve, soit pour PC ou des applications pour Smartphone, où on n'a pas le temps pour prendre en main ces outils qui demandent un peu de temps pour bien les maîtriser. Aujourd'hui, on va voir un site qui va nous permettre d'éditer ces vidéos directement sur le site, pas besoin de décharger une application ou un logiciel, directement de l'éditer avec des outils simples que les débutants de montage vidéo peuvent prendre en main. Ou même, les professionnels, cette application, ce site, propose une fonctionnalité qui permet de supprimer directement, par exemple, l'évilégraine. Donc, ils peuvent utiliser ce site aussi. Ce site propose aussi d'autres fonctionnalités très importantes aussi, qui va plaire pour beaucoup d'entre vous, c'est de prendre une vidéo dans d'autres plateformes, juste prendre le lien et l'éditer avec ce site. Donc, cette fonctionnalité, je la trouve très, très, très importante dans ce site. On va voir tout ça plus en détail, mais avant de cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos, pour qu'on atteigne les 100K. Je vous compte sur vous. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, on se retrouve directement dans le site HeadPow, qui nous permet d'avoir beaucoup d'outils pour pouvoir éditer la vidéo. Mais nous, la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'outil de pouvoir éditer la vidéo directement en ligne. Comme vous le voyez ici, modifier la vidéo en ligne. On pourra couper et choisir la partie qu'on veut, le début et la fin, comme vous le voyez ici, le début et la fin de la vidéo. Ou pouvoir changer la vitesse, ici, plus longue ou plus rapide. Comme vous le voyez ici, on pourra changer la vitesse, regarder la vitesse de la vidéo directement par ici. Changer la vitesse comme vous le voulez. Pour pouvoir la pivoter, si vous avez pris la vidéo d'une manière à l'envers, vous pouvez la régler directement, la pivoter et la redimensionner à la manière que vous voulez. Et pouvoir la dimensionner ici, si vous voulez changer le format de la vidéo. C'est par exemple, vous voulez faire une story ou changer le format plus carré ou 16-9-1, plusieurs formats comme vous le voyez ici. Et l'intégrer, changer l'arrière-plan facilement, directement dans le site. Pas besoin de télécharger une application ou un logiciel. Ce site propose des logiciels, vous pouvez le faire directement en ligne. Vous pouvez aussi extraire l'audio. Si vous voulez juste garder l'audio de cette vidéo, vous pouvez ici extraire l'audio en 1p3. Ou supprimer directement l'audio. Ou diviser la vidéo et l'audio. Vous pouvez ajouter de la musique. En choisissant de la musique que vous avez dans votre PC. Ajouter de texte de manière très simple. Par exemple, ici on a les emojis. On peut ici modifier et choisir le modèle qu'on veut. Et la couleur qu'on veut. Les contours, etc. Et la police, on pourra choisir la police de notre texte. Et la position qu'on veut directement par ici. Et la taille de texte. Voilà. Vous pouvez ajouter le texte de la manière que vous voulez l'intégrer à votre vidéo. Ou fusionner deux vidéos au même temps. Voilà. Par exemple, ici, on peut ajouter cette vidéo pour pouvoir les fusionner. Fusionner les vidéos. Donc, ces outils sont très importants pour pouvoir faire un montage vidéo simple. et facile, simple et facile, directement fusionner ces deux vidéos. Et aussi la fonctionnalité qui est très importante et qui propose ce site. Et que je ne vais pas trouver dans d'autres sites pour l'instant. C'est qu'il permet par exemple de supprimer une partie de la vidéo. Un logo. Ou un texte. Ou quelque chose que vous voulez supprimer dans la vidéo. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Une petite partie de la vidéo. Par exemple, ici, on veut supprimer. Ici, on veut supprimer cette partie. Cette partie où on retrouve les emojis. C'est la partie la plus importante. Et on va essayer. On va essayer de supprimer cette partie en haut. Voilà, on peut supprimer directement la partie qu'on veut de la vidéo. Supprimer un logo. Et même certaines fonctionnalités. Certaines applications. Comme TikTok, etc. Mettre. Ils ajoutent leur logo sur votre vidéo. Vous pouvez le supprimer avec son logiciel directement. Ou pour cacher quelque chose que vous ne voulez pas apparaître dans votre vidéo. Il existe un logiciel. Ce site propose un logiciel si vous voulez le télécharger. Pour avoir cette fonctionnalité plus facilement directement sur votre PC. Je l'ai déjà présenté en vidéo. Si vous voulez voir plus d'informations sur le logiciel. Ou le télécharger. Vous allez trouver ici la notification. Ici, maintenant, on ne voit plus. Qu'est-ce qui est écrit en haut ici. Donc, on a flûté. On a enlevé directement. Ce n'est pas flûté. On a enlevé directement ce qu'il est écrit. En haut. Cette fonctionnalité, elle, vous sera très utile pour certaines applications. Vous pouvez aussi ajouter votre propre logo. Ou votre propre image à la vidéo. Par exemple, ici, j'utilise le logo. Vous pouvez ajouter le nombre de logos que vous voulez. Ajouter une image. Vous pouvez ajouter d'autres images ou d'autres logos sur la vidéo que vous voulez. Et pour pouvoir ajouter votre fichier ou la vidéo. C'est là aussi que ce site est très important. C'est qu'on peut prendre une vidéo déjà existante sur le web. Par exemple, comme je l'ai fait ici. Je vais prendre une vidéo sur ma chaîne et le coller ici. Comme vous le voyez ici, maintenant, on peut avoir la vidéo directement dans ce site. Il vaut mieux prendre des vidéos qui ne sont pas trop grandes. Car ce site est limité à 20 MHz. Vous pouvez aussi télécharger leur logiciel pour avoir une durée illimitée. Mais pour l'instant, ça suffit largement pour les vidéos qu'on peut trouver sur le net. Les vidéos allant jusqu'à 10 minutes. Donc, c'est assez suffisant pour pouvoir éditer directement sur le site. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et pourquoi pas la partager au maximum pour qu'on atteigne les 100K. Je compte sur vous. D'ici là, l'appui sur vous. Salam, Peace.